Aller vers plus de circularité et plus de collaboration, c'est vraiment contribuer à un monde positif, engagé, respectueux de l'environnement. Et je suis vraiment convaincue que ça se joue au niveau local, au niveau de personnes qui ont envie de s'impliquer. S'engager dans Solucir, c'est lutter contre l'éco-anxiété. Solucir est né dans le cadre du projet Territoire zéro gaspillage, zéro déchet, qui a été porté par les quatre collectivités, donc Grand Chambéry, Grand Lac, Grand Annecy et la communauté de communes de Rumi, pour mettre en place un plan d'action pour réduire les déchets. Solucir, on est un réseau pour fédérer les acteurs de l'économie circulaire en Savoie et Haute-Savoie. L'économie circulaire, c'est quoi ? C'est le fait de mieux gérer nos ressources localement, en réduisant l'utilisation de nos ressources, en réemployant, en réutilisant, en recyclant. Les missions sont surtout de faire émerger les solutions qui existent, les entreprises qui sont porteurs de l'économie circulaire. On rencontre beaucoup de personnes qui travaillent dans la même dynamique et qui ont envie de voir l'économie circulaire se développer. Et ça, ça donne beaucoup d'énergie au quotidien pour continuer à avancer dans son projet. Pour nous, c'est l'occasion de rencontrer des partenaires, de tisser du lien avec aussi bien les collectivités territoriales que les autres entreprises du territoire. Elle démocratise l'économie circulaire auprès du tissu économique local. On voulait être partie prenante de cette démarche, en étant conscients que nous, on avait beaucoup de choses à faire. Donc on est en contact avec CITIS pour l'autopartage, KEOS pour la revente des pièces de maintenance obsolètes, et Valoralp pour les remplois de cartons. L'association crée de la richesse, de la valeur économique et environnementale en contribuant à l'émergence de filières. Moi, j'accompagne les entreprises à réussir ces transformations vers l'économie circulaire. C'est quelque chose de complexe, et pour ça, ma conviction, c'est qu'il faut collaborer, coopérer. Ça montre que c'est possible, cette économie circulaire, elle est réaliste, réalisable. C'est plein de bonnes ondes, et l'association CITIS me recharge et me regroupe mes batteries. Ça nous montre qu'il y a toute une dynamique, tout un réseau, tout un mouvement qui va en avant, qui se mobilise sur ces sujets-là.